salut tout le monde j'espère que vous vous portez bien je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un point lecture donc sur mes lectures de la semaine et que je vous parle de trois romans ainsi qu'une qu'une bd c'est vrai que je préférerais à la limite vous parler de toutes les lectures d'une semaine puisque au moment où je filme on est le vendredi 2 donc normalement je vais lire au moins un roman de plus ce week-end le souci étant que c'est que après il faut que je montre la vidéo que je puisse la poster sur youtube donc voilà vous l'auriez qu'en début de semaine suivante mais je pense qu'à partir de maintenant je vais essayer de fonctionner comme ça vous voulez faire en début de semaine comme je faisais un petit peu des d'essais lundi sur le sur le blog donc on est parti on va commencer tout de suite avec un roman qui pour moi reste une lecture quand même mitigé il s'agit de petit pays de gaël faille publié chez grasset j'avais vu une émission avec l'auteur qui m'avait vraiment donné envie de lire ce livre je l'avais reçu en swap et je trouvais que voilà c'était le moment de lire enfin j'avais envie de le lire complètement mais voilà c'est pas non plus totalement une lecture pas coup de coeur ça c'est sûr je suis un peu mitigé je vais vous expliquer en quoi alors par contre qu'est ce que c'est que petit pays donc gaël faille est originaire du burundi mais là il est dans un roman donc il parle du personnage gabriel gabriel qui a une dizaine d'années qui vit au burundi avec son père sa mère et sa petite soeur en sachant qu'il a une des nationalités un petit peu compliquées il n'est pas du tout burundais il est à moitié rwandais par sa maman et à moitié français par son père on comprend très vite en fait que dans ces cas là on est considéré comme un blanc pour les bourundais natifs voire les rwandais et que bien sûr en france on serait considéré comme un comme un métis au début du roman on va surtout suivre la vie de ce petit garçon qui va à l'école qui a des amis dans l'impasse parce que son père a quand même un métier qui lui rapporte pas mal d'argent donc on va dire qu'ils sont dans le haut de la société et puis que la deuxième partie va bien sûr traiter d'un nouveau génocide au rwanda en tout cas d'une nouvelle guerre entre les hutus et les tutsis qui va énormément marquer la mère de gabriel et qui va provoquer l'exil de ce petit garçon et sa petite soeur en france donc c'est de la france que nous est raconté cette histoire mais on est complètement immergé dans le dans les deux pays alors un point très positif c'est que moi je connais très très mal ce qui a pu se passer au rwanda je ne savais même pas qu'il y avait eu trois partis dans les génocides fin des années 70 fin des années 80 et après dans les années 90 moi je connaissais que celui des années 80 bizarrement donc du coup là ça va donner quand même plus d'éléments même si je pense qu'il me faudra d'autres lectures peut-être plus documentaires pour comprendre quels ont été les enjeux entre les hutus les tutsis l'armée les différents présidents qu'il ya pu ou pas y avoir mais cette partie là en tout cas historique mais elle m'a bien plu mais elle arrive quand même sur le tard elle arrive vraiment dans la deuxième partie du roman et encore on est à bien plus de 130 pages je pense et il en fait de 130 trucs comme ça donc du coup vous voyez ça fait même plus que de la la moitié du livre par contre à ce moment là c'est voilà si il ya beaucoup de choses qui se passent il ya même pas mal de violences notamment au travers de la maman de gabrielle qui va essayer de retourner au rwanda dont elle est un petit peu exclue je vous dis pas pourquoi parce que sinon ça va quand même vous spoiler et on se rend compte que voilà cette femme à jamais elle est traumatisée c'est là où on mesure quand même l'impact parce que le début du bouquin c'est vraiment le quotidien là bas de ces excusez moi le terme c'est si employé par l'auteur de ces boinas qui sont très à l'aise financièrement qui passent leur journée à se baigner dans des dans des marques qui attrapent des mangues voilà qui sont enfin qui font pas forcément de bêtises mais qui ont plutôt une vie relativement relativement tranquille et c'est pas désagréable parce que parce que voilà on apprend quand même des choses sur comment ça se passe dans les dans les villes entre les entre les gens mais peut-être pas autant que ce que j'aurais pensé est ce que j'aurais aimé trouver mais voilà c'est peut-être parce que je pense il a choisi de romancer son histoire je pense que c'est une partie de ce qu'il a vécu et forcément quand on n'est pas dans le documentaire ça ne reste pas factuel donc il ya des choses qui sont de l'ordre de plus de l'humain et qui ma foi sont sont quand même sont quand même sympathique donc voilà pour ce pour ce roman je vous en peux pas vous en dire bien bien plus néanmoins restez connectés parce que bientôt il va y avoir un concours plutôt sur twitter si vous me suivez là bas parce qu'on va bientôt tourner les mille abonnés si vous continuez avec autant de de fidélité à me suivre donc je pense que je vais vous le faire gagner parce que suite à des commentaires sur d'autres livres d'histoire je me rends compte que peut-être certains sont intéressés mais je digresse je digresse donc on va passer au second roman qui est le livre de sophie gemin quand la nuit devient jour et là par contre j'ai beaucoup aimé ce livre mais qu'est ce qu'il est dur ce livre est dur ce livre parle en fait de de camille qui est une jeune femme franco belge il est vraiment le tout début est vraiment douloureux à lire parce qu'elle y raconte comment de ses 12 ans à peu près jusqu'à ses 25 26 ans elle elle se détruit elle s'auto détruit en commençant par se trouver trop plate puis trop maigre puis trop grosse il ya toujours quelque chose qui est en trop ou en moins dans son corps un corps qu'elle déteste et ce corps finalement il va générer un mal être dans sa tête parce que les rejets amoureux qu'elle peut subir elle les attribue tout totalement à à ce corps et non à des expériences de jeunesse qui peut être tourne mal donc vous l'aurez compris elle tombe dans la boulimie dans l'anorexie dans la dépression et sans vouloir aller trop loin donc ce qui est su dès le début c'est qu'elle va décider parce que c'est légal en belgique de demander un suicide assisté et ça il faut l'annoncer à ses parents même si pour elle c'est une délivrance il ya une vraie confrontation entre eux parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur fille unique qui a à l'époque 26 ans je crois et donc camille elle va partir dans une clinique plutôt de repos elle a déjà connu les cliniques psychiatriques c'est pas du tout un bon souvenir en plus elle a une licence de psychologie donc elle connaît bien ce qu'elle ce qu'elle traverse voilà donc là je vous en dis pas plus sur le résumé par contre ce livre je ne sais pas si sophie joma a connu quelqu'un qui a vécu ça si elle l'a vécu elle même si elle s'est documentée en tout cas sur toute la partie qui décrit les souffrances psychologiques et physiques qui en découlent c'est vraiment tout ce que moi malheureusement j'ai pu vivre aux côtés de quelqu'un voir d'autres personnes et ça a été un reflet miroir parce que je me revoyais il ya quelques années à essayer d'aider une personne dans cette détresse là donc c'est très bien fait ça moi ça m'a pris au trip ça m'a remué et c'est pour ça voilà que en tout cas ce livre pour moi c'est un très bon livre il est réussi peut-être qu'il ya un petit bémol à mettre sur ce qui se passe dans la clinique et la relation que que camille peut avoir avec l'un des soignants ou là on tombe dans une j'ai trouvé un peu une facilité mais en même temps c'est ce qui c'est tout ce qui nous donne de l'espoir en fait pour pour camille et du coup forcément que c'est par l'amour qu'elle pourrait s'en sortir ou peut-être éviter ce suicide assisté donc même si pour moi ça a été un petit peu facilement amené finalement suivant la fin qu'on choisit il faut et il faut qu'ils aient cette cette solution de l'amour de quelqu'un pour essayer de vivre tout simplement parce que voilà ce que camille ne fait plus et ne n'a jamais tellement fait c'est vivre et cesser d'être dans sa réflexion dans l'observation d'elle-même et dans la critique la médisance à son propos souvent bien plus que son extérieur elle est sa première ennemie et c'est en ça que sophie jaumin moi elle m'a agité vraiment bouleversé je l'ai quitté mercredi ce livre donc ça fait deux jours j'ai vraiment eu du mal à passer à autre chose parce que voilà il est on va quand même loin dans la souffrance psychologique il va loin aussi dans les décisions prises c'est mon premier de l'auteur donc je n'ai pas commencé par par ce sont vraiment plus film good ou chic lit par c'est vraiment plus urban fantasy non je me suis lancé dans celui qui est le plus triste mais en même temps voilà il ya quand même un magnifique espoir à la fin qui peut-être pourrait faire du bien aussi à des gens qui sont ou qui ont été actuellement ou par le passé dans des moments où on est complètement en bas on est à terre et on ne sait pas comment se relever c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de lire quand la nuit devient jour voilà et enfin dans les romans alors le le la bombe la bombe que j'ai lue cette semaine c'est l'arène du tierling de erika johanssen publié chez la tess c'est une bombe ce livre il faut quand même que je vous dise autre chose que ça mais voilà c'est un livre de fantaisie mais je dirais que c'est aussi un livre fantastique un petit peu dystopie avec de la magie enfin un gros mélange mais alors un mélange qui est vraiment mais réussi c'est l'histoire de kelsey riley qui habite avec une famille qui l'a recueillie elle le sait elle sait qu'elle est l'héritière du trône de new london mais de tout le le tierling en fait de tout ce petit état et à 19 ans elle sait qu'elle va se devoir se séparer de sa famille adoptive qu'elle adore et qu'elle craint en même temps pour carline la femme du couple pourtant elle part parce que kelsey c'est un personnage fort mais vraiment fort limite une badass mais j'ai pas envie de parler d'elle comme ça c'est quelqu'un qui a du caractère le premier jour les premiers jours elle marche à cheval pendant des heures elle a mal ça tire sur les fesses sur les jambes et elle le fait elle se tait et elle prouve aux gardes de sa mère qui est décédé depuis finalement très longtemps que déjà elle a un caractère à 19 ans qui est quand même bien trempé et elle va arriver dans ce royaume pour découvrir son oncle qu'elle n'a jamais connu qui est un abruti fini qui a passé un accord avec la reine rouge qui a le territoire de mormène je vous montre peut-être sur la carte comment ça se découpe cette carte elle m'a été bien 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 utile elle n'est pas très grande elle est très bien faite donc ce cet oncle qui était le le régent et mal des cruels des bêtes il est inutile et donc il a baissé son froc devant la reine rouge quand des années auparavant elle a voulu envahir le le tierling qu'elle ci c'est pas du tout son style donc elle commence le premier jour par mettre fin à une quelque chose qui existe depuis qu'il ya eu un traité de paix même un accord pour ça elle met fin en fait à quelque chose de l'ordre de l'esclavage sexuel pédophile femme tout ce que vous voulez un truc dégueulasse et déjà par cette action elle sait elle sait qu'elle se dirige vers la guerre contre le mormène elle sait qu'on va chercher à la tuer mais ce sont ses valeurs c'est quelqu'un de juste c'est quelqu'un de déterminé c'est quelqu'un de d'humain et ce qu'elle voit ne peut pas le supporter elle ne pourra surtout pas sous sa gouvernance le tolérer donc elle faut un pied dans la fourmilière et hop c'est fini je ne vous dis pas ce que c'est précisément ce que c'est important de le découvrir ce déclencheur mais mais voilà vraiment elle envoie du lourd dès le début qu'elle est donc alors une fois qu'on a raconté l'histoire qu'est ce qui fait que ce livre c'est une bombe déjà parce que il a beau faire plus de 500 pages il n'est en tout cas il ne m'a pas été possible de le poser ainsi il a bien fallu mais c'était compliqué je repoussais mon sommeil je repoussais certaines choses que j'avais à faire et en général moi quand ça me fait ça c'est très très bon signe la seconde chose c'est qu'en fait on n'a pas une minute de répit il se passe plein de choses je vous parlais de veridienne dans mon dernier point lecture où là on était plus en observation à la cour où c'était assez plan plan là non là pour le coup qu'elle si en un tome elle a quatre coups sa blessure assez grave donc voilà et du coup il faut aussi qu'elle apprenne à à devenir une une reine même si elle commence bien et c'est ce personnage j'ai fait beaucoup de choses mais il y en a d'autres il y en a un qui s'appelle massue qui va finalement être son bras droit son conseiller au départ son garde du corps il va devoir en nommer un autre il ya aussi un un homme un peu mystérieux que qu'elle s'y apprécie particulièrement et et cet homme en fait il va toujours apparaître à des moments pour lui sauver les fesses donc voilà on sent qu'il est qu'il est proche de son entourage sans faire partie de sa garde et puis voilà j'ai trouvé que dans les idées d'erika johanssen il y avait beaucoup de choses bien l'idée de la de la magie qu'elle utilise pareil je vous laisse découvrir l'idée de vouloir dans ce royaume remettre l'éducation en priorité le droit aux femmes de disposer d'elle même ainsi que les enfants qu'est ce que j'ai aimé aussi pas que ça se lise très bien c'est bien écrit n'y a pas de fausses notes voilà quant à livrer bien finalement n'a pas tellement grand chose à en dire j'adore les dialogues parce que ça fuse de tous les côtés elle a du répondant la petite jeune fille là de 19 ans devant des gardes qui ont parfois la trentaine ou la quarantaine et les 20 ou 25 ans de bouteilles et voilà et ça donne des moments qui sont truculents quoi mais alors ce livre mais je vous le recommande mais je je allez-y 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 lisez le il est trop bien ce livre je m'arrête là je pense que vous avez compris l'idée le tome sort le tome 2 pardon sort très bientôt en plus donc voilà vous allez pas devoir patienter je crois je sais plus s'il est sorti mais c'est très bientôt en 2017 très bientôt et donc le dernier support que j'ai lu là non la bd que j'ai lu cette semaine donc c'est l'assassin royal qui est bien sûr tiré du cycle de robin hub et ça s'appelle le bâtard c'est le premier volume c'est écrit et dessiné par godin et sura c'est tout fin toujours non mais je lis j'en lis beaucoup un aux éditions du soleil voilà alors pourquoi cette bd en fait j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les sagas qui dépassent les cinq six tomes je pense que à part harry potter et autre monde qui en compte chacun sept j'ai pas lu de deux sagas qui étaient aussi longues et robin hub la première saga je sais plus combien il ya tom et je sais qu'il ya plusieurs cycles et j'ai peur en fait que voilà je m'épuise un petit peu comme j'ai pu le faire sur marqué traqué de pc cast et son acolyte dont j'ai oublié le nom donc j'ai dit d'abord je vais le tenter en bd parce que rien ne m'empêche à la limite de ne lire que le premier cycle donc c'est fait et alors l'histoire mais enfin je l'ai trouvé intéressante par contre j'ai pas mais alors pas du tout aimé les planches notamment pour tout ce qui était portrait des personnages je vais essayer de vous montrer ce dont je parle je sais pas si ça se voit bien je trouve que le trait de crayon est bon mais finalement les personnages vont très vite se ressembler et ça ça va poser un vrai problème pour m'y retrouver du coup je me suis dit peut-être que le bouquin finalement ça irait plus vite quand même ça reste intéressant et je pense que je vais essayer au moins le deuxième volume de la bd voir attaquer l'assassin royal le thomas puisque je l'ai dans ma palle je ne sais pas encore c'est pas une priorité mais bon alors l'assassin royal pour les quelques personnes qui sont restées dans une grotte ou éloignées comme moi ces derniers temps de quoi ça parle alors en tout cas dans ce premier tome c'est l'histoire d'un petit garçon qui au départ s'appelle petit qui a été élevé jusqu'à après ses dix ans par un fermier et ce fermier vient le confier à la garde parce qu'il a appris qu'il était le fils du prince d'un des princes et il veut que son père en prennent la charge et par contre on ne connaît pas sa mère donc de petit il va prendre le prénom de fitz et vivre à moitié avec les gardes de l'armée à moitié dans le le château du roi qui s'appelle castel serre et on va suivre ses aventures il va grandir on va lui apprendre plein plein de choses comment soigner les chevaux les animaux il a visiblement un lien en plus avec les animaux je pense qu'il arrive à rentrer dans les âmes fitz et à voir ce qu'elles peuvent contenir éventuellement à les manipuler donc il va prendre à soigner les animaux à monter à cheval à savoir s'occuper d'un cheval il va aussi apprendre les nombres les chiffres à lire voilà au début il va vouloir jouer avec des enfants de son âge il rencontre aussi une jeune fille qui s'appelle molly pas de bêtises et en fait il ya un personnage un peu obscur qui le fait venir dans un espèce de vieux grenier dans lequel il lui apprend à devenir un peu à voleur mais pas loin et il le met à l'épreuve avec le roi une histoire autour et voilà donc c'est ça reste je vous avoue la lecture de cette bd reste un peu confuse quant au contenu ce que j'ai bien compris j'ai quand même bien aimé mais du coup est ce que sachant que c'est quand même une brique est ce que c'était peut-être trop court à résumer même pour un début est ce que les planches aussi m'ont rebuté ça oui c'est certain parce que je n'arrivais pas à différencier quel était le frère du du père de fitz fitz parfois j'avais même du mal à le reconnaître quand il grandissait donc voilà ça rend pas la lecture la lecture facile c'est pas du tout mon type de mon type de coup de crayon en tout cas surtout quand il ya du un fond aussi noir que que dans certaines planches mais comme je vous disais je vais avant tout essayer de lire le 2 voir si je comprends mieux et puis peut-être m'attaquer au roman si on a parmi vous qui ont envie de faire une lecture commune ça me donnera des forces n'hésitez pas à me le dire par mail en commentaire enfin vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour pour me joindre voilà du coup ben le point lecture de cette semaine est terminée j'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite en tout cas ben de passer une un très bon début de mois de juin puisque ça y est on a commencé j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur et puis que vous allez faire de très très belles lectures et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo alors je vais en tourner plusieurs à la suite donc c'est pas du tout que je suis cradingue et que je me lave pas que je change pas de vêtements c'est qu'on sera la même journée finalement en fait voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt tchao tchao